Tout de suite avec cette petite Manita infligée hier par le PSG contre Lyon. C'était évidemment au Parc des Princes, c'est le match de tous les superlatifs. Mbappé qui a marqué un quadruplet en 13 minutes, le PSG qui est déjà à 9 victoires en 9 matchs. Et puis un autre record que personne n'avait encore noté, mais après 430 jours au PSG, Neymar a souri, voire ruit, voire célébré des victoires. C'était assez étonnant. Ambre, un premier mot, qu'est-ce que vous, vous avez retenu de cette démonstration ? Un Kylian Mbappé à l'image du PSG, je dirais schizophrénique, durant cette rencontre. C'est-à-dire que pendant 90 minutes, on a vu, comme pour le PSG, deux visages. Comme pour le PSG, parfois trop d'intensité, parfois trop d'engagement, parfois pas assez. Un PSG qui a été sous l'eau comme Kylian Mbappé, qui s'est confronté trois ou quatre fois à Anthony Lopez, avec tous les coups du sort possible, y compris le poteau, les arrêts, les mauvaises passes. Bref, il a vendangé à fond, avant de nous planter un quadruplet et finalement de fermer le clapet de tout l'hexagone. Et le scénario était assez incroyable. Deux cartons rouges, le premier pour Kimpembe, assez tôt d'ailleurs. Et puis le deuxième, qui est en fait un deuxième carton jaune, Laurent, c'est un peu ce qui a déclenché au final la démonstration des Parisiens. Oui, même si je suis assez d'accord avec Ambre dans ce match, on a eu tout et à peu près n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, ce deuxième carton jaune de Touzard, qu'il sort du terrain, effectivement, il est un peu un virage dans le match au sens où c'est le début d'une affirmation du Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Première mi-temps, le Paris Saint-Germain touche la moitié moins de ballons que Lyon, moitié moins de passes et à moitié moins de tout en fait. C'est Lyon qui, dans ce match, à sens unique, domine. Et puis, dès lors que Touzard finalement est expulsé, qu'on revient finalement à 10 contre 10, c'est Paris qui offre un nouveau visage et qui, peu à peu, prend la main sur le match. Parce qu'à ce moment-là, on le rappelle, le PSG joue à 10 contre 11 et mène en revanche 1-0. C'est une faute bête de tout ça ou c'est un carton un peu sévère ? Moi, je dirais que c'est plutôt une faute professionnelle de sa part. Il a déjà un carton jaune. Faute professionnelle, carrément. Ah bah oui, parce qu'à 10 contre 11, en deuxième période, je ne suis pas sûr que ça donne 5-0. Tu veux dire que c'est une faute volontaire en fait ? Professionnelle. C'est une grosse erreur de sa part. Surtout qu'elle se greffe à la sortie de Fekir sur blessure, à la sortie de Raphaël. Deux changements déjà opérés et du coup, une équipe réduite à 8 avec des changements. C'est une petite faute. C'est une petite faute. Avec de grosses conséquences. Mais il sait que s'il met le pied, Mbappé, avec la vitesse qu'il a prise, il va tomber. Donc, il va y avoir carton et c'est une faute d'anti-jeu. Donc, pour moi, le carton jaune est totalement justifié de la part de l'arbitre. Non, je dis ça parce qu'effectivement, au ralenti, on en parlait ce matin avec Renaud avant l'émission. Finalement, la faute, elle est visible, mais elle n'est pas si évidente. Mais effectivement, vu le contexte, il aurait dû éviter de se mettre dans ce genre de situation. Mbappé qui est effectivement rentré dans une autre dimension. Mais en tout cas, devant les caméras, le prodige français reste très humble. Écoutez-le. Oui, c'est vrai que c'était un beau match. Après, plus haut match de la saison, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on monte en puissance et ça, c'est intéressant pour la suite. Neymar, comme je l'ai dit, est un grand joueur. Je veux apprendre à ses côtés et je continue mon apprentissage. C'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain. Je pense que je peux faire mieux. Je pense que depuis le retour de suspension, mes prestations sont bonnes, mais elles n'ont pas grand-chose d'extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une prestation ultra efficace, même si je peux être encore plus efficace. Mais je pense que dans le contenu, je pense que la suspension m'a marqué un coup et la sélection va me faire du bien. Vincent Duchesne, un commentaire sur Mbappé d'une humilité assez impressionnante. Mais il a peut-être un petit peu raison. Il aurait pu en marquer plus encore. Il aurait pu en marquer plus parce qu'il a sept grosses occasions. C'est lui-même qui l'a dit. Il en met que quatre. Il dit qu'on peut mieux faire. Effectivement, il peut mieux faire. Mais quand il fait un quadruplet à 19 ans en Ligue 1, c'est la première fois en Ligue 1 qu'un joueur de 19 ans réalise une telle performance. On ne peut que tirer son chapeau et dire bravo. Après, son discours est exceptionnel. C'est impressionnant de voir sa maturité. On est impressionné chaque jour avec lui. Mais est-ce que derrière cette humilité de façade ne poindrait pas une petite melonite ? Car quand on met un quadruplet, on pourrait être un petit peu plus content que cela, en tout cas. Alors effectivement, il a célébré. Vous avez vu les images du PSG qui célèbre, avec Neymar, notamment. Mais après, effectivement, il n'est pas si réjoui que ça, au final, devant les caméras. Mais la melonite, vous auriez peut-être utilisé le même terme si jamais il s'était un petit peu trop réjoui en réduisant l'adversité qu'était l'Olympique lyonnais. Finalement, il est à l'image de ce qu'il a été en finale de la Coupe du Monde. Quand il a dit « je ne veux pas m'arrêter là, je veux faire encore mieux », il venait d'être élu meilleur jeune, il avait marqué en finale. Là, il fait un quadruplet, il aurait pu faire mieux, c'est factuel. Il a raté des choses dans le contenu du match. Après, il a été d'une efficacité impitoyable. Et nous aussi, quand on connaît le potentiel qu'il a sous les crampons, on est en droit d'attendre encore plus de lucidité. Je sais que c'est désarmant de dire ça à l'issue d'un match où il est élu meilleur joueur. Et au début du match, il a été élu meilleur joueur du mois d'août. Mais c'est vrai qu'il y a de Mbappé. Ce qui est désarmant, c'est qu'il a encore une marge de progression. Et nous n'avons pas arrêté de parler de Mbappé qui arrivait au PSG avec Neymar. Qui va faire de l'ombre à qui ? Neymar est quand même parti du Barça, peut-être un petit peu parce qu'il était dans l'ombre de Messi. Il se retrouve avec un Mbappé qui est au sommet de sa forme. Et aujourd'hui, on parle presque plus de Mbappé que de Neymar. Oui, c'est vrai, vous avez raison de poser la question Renaud. Et en même temps, hier soir, vous avez vu dans zone mixte, après le match, lorsque les joueurs ont répondu aux questions, Neymar et lui ont continué leur petit 1-2. Mbappé, pour un joueur qui a la faculté de faire se lever les stades, parce que c'est ça Mbappé, au-delà de son relative inefficacité en première mi-temps hier soir, il a quand même cette faculté à chaque fois qu'il touche le ballon d'enflammer les tribunes. Donc c'est chapeau. Et bien malgré ça, avec Neymar à côté de lui, les deux se sont envoyés des fleurs après la rencontre. Et on entend bien Mbappé souligner finalement l'importance du rôle qu'a Neymar à ses côtés. Évidemment parce que lui le sert, mais parce qu'il sait aussi que Neymar lui ouvre des brèches. Et soulignons aussi le repositionnement de Neymar qui sert aussi Mbappé. Un mot là-dessus, peut-être Vincent, on peut souligner aussi le côté tactique de Tourelle qui a replacé Neymar numéro 10 et ça marche plutôt bien pour l'instant. C'est la patte Tourelle, c'est sa grande innovation avoir remis Neymar dans l'axe. Alors qu'à gauche, il était plus individuel, là dans l'axe, on sent qu'il est là pour faire jouer son équipe, pour prendre le jeu à son compte. Et c'est phénoménal ce qu'il réalise depuis le début de la saison. On le voit hier avec Mbappé, c'était caviar sur caviar. Et les deux joueurs, voilà, ils en sont à 8 buts et 3 pas décisifs. Il n'y a aucun autre joueur en Europe qui rivalise avec ces deux-là. On a deux petites questions d'internautes. Allez, Ambre, je vous les soumets. Cette Coupe du Monde a-t-elle eu une influence sur son niveau de jeu actuel ? On parle de Mbappé, c'est Tom qui nous demande ça. Et puis dans la foulée, David nous demande d'où vient cette proximité entre Neymar et Mbappé ? On les sent très proches. Alors vous qui êtes un petit peu spécialiste du PSG, dites-nous comment est-ce qu'ils travaillent à l'entraînement et pourquoi est-ce qu'ils s'entendent aussi bien ? Je pense que la complicité, elle est d'abord technique. Entre les deux, ce sont des joueurs qui de toute façon savent se trouver les yeux fermés sur le terrain, qui ont un langage technique très très élevé. D'ailleurs, pour répondre à la question qui fait de l'om à l'autre, je dirais plutôt que pour moi c'est la troisième roue du Carros, c'est plutôt Edinson Cavani qui, pour le coup, fait les frais de la complicité technique, tactique et en plus affective des deux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est une logique, les grands joueurs savent se trouver. C'était déjà le cas de Neymar au FC Barcelona, c'est le cas au Paris Saint-Germain. Et puis la Coupe du Monde, pour moi, elle n'est qu'un trophée de plus sur l'étagère de Kylian Mbappé qui n'a fait que prouver, je pense, et le faire découvrir aux yeux du grand public. Mais je pense que le joueur, lui, de toute façon, va continuer sa progression exponentielle. Et le PSG qui est donc, après neuf journées, à 27 points. Et nous vous le disions déjà la semaine dernière, le championnat semble déjà plié en tout cas. Et d'ailleurs, Neymar a été surpris hier en train d'observer le reste du podium. Eh oui, c'est assez loin. Marseille est à 11 points, Lille est à 8 points. Et l'autre question qui nous taraude du coup, c'est le PSG peut-il finir la saison invaincue ? Ce n'est jamais arrivé, Vincent, je crois que ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé, le record pour l'instant, c'est 32 matchs en défaite en Ligue 1. C'était le FC Nantes lors de la saison 94-95. Même le PSG dans ses grandes années, sous Emery, sous Laurent Blanc, n'a pas réussi à réaliser cette performance. Donc, est-ce qu'ils en sont capables cette saison ? Je crois bien que oui, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire contre Lyon. Le prochain test, c'est contre Marseille fin octobre. Et l'autre question qui est finalement la même, mais qui peut battre aujourd'hui le PSG ? On a l'impression que c'est très compliqué. Marseille à domicile, Lyon à domicile peut-être ? C'est lui-même son pire et demi, le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que la saison dernière, typiquement la défaite contre Rennes, c'était au moment où le Paris Saint-Germain avait déjà lâché sa saison. Il était déjà sacré champion et où dans les têtes et dans les mentalités, on n'avait plus la fin de victoire. Et c'est vraiment sur ce point que Thomas Tourelle insiste à chaque conférence de presse. Il a envie que chaque match soit pris avec sérieux, que chaque match soit gagné. Il ne tolérera absolument pas une baisse de régime. Pour moi, le seul ennemi du Paris Saint-Germain, c'est lui-même au vu de ce qu'il passe. Mais alors justement, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle qu'il survole à ce point le championnat ? Puisque derrière, l'objectif, c'est quand même la Ligue des champions. Et ils sont dans une poule, c'est un peu le groupe de la mort. Il manque un peu de compétition en championnat pour pouvoir ensuite faire face à l'Iverpool. C'est l'éternelle question. Ce n'est jamais une bonne nouvelle pour un club qui veut être compétitif, d'avoir que des adversaires à sa portée. En revanche, je pense qu'on voit que le Paris Saint-Germain est bougé dans les matchs. Il y a eu des premières mi-temps qui n'étaient pas faciles. Je ne vais quand même pas diminuer le niveau de cette Ligue 1 qui a quand même de beaux adversaires. Je pense que la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain cette saison, c'est déjà Thomas Thurrell. Thurrell. Voilà, évidemment, 9 victoires d'affilée pour débuter le championnat. C'est surtout le PSG cette année, 3,55 buts par match. Et c'est surtout, de la part de Thurrell, la volonté de ne pas installer l'équipe dans une forme de facilité qui pourrait effectivement la conduire à être son propre ennemi. On sait bien depuis très longtemps que le mois de novembre est un mois compliqué pour l'équipe parisienne. En courant vers le titre de champion d'automne, souvent les Parisiens ont rencontré à ce moment-là des baisses de régime. Là, on sent bien que Thurrell, en modifiant les systèmes, en essayant de trouver des compositions différentes, il apporte des solutions nouvelles. Il intègre déjà les jeunes au sein de sa rotation. Et c'est justement dans ces fameux mois un petit peu charnières où il y a des matchs tous les 3 jours et où il y a des baisses de régime physique, Thomas Thurrell a déjà anticipé ça en intégrant depuis la présaison les jeunes au sein du Paris Saint-Germain. Et en plus, il s'avère qu'ils sont efficaces. Ça marche. Papillon nous demande qu'il y a même pas pu, il aura le ballon d'or, c'est sûr. Mais alors attendez, dans 3 minutes, grand dossier sur le ballon d'or. Alors, Papillon, il faut rester avec nous. Un mot avant sur Monaco, qui connaît un début de saison légèrement plus compliqué. Nous sommes donc à la 9e journée et seulement 6 points pour Monaco, vous allez le découvrir, qui est donc relégable au moment où nous parlons. Vincent, comment est-ce que vous vous percevez ce début de saison ?